Renforcer les compétences nationales en matière des aires protégées, préparer et mettre en place la brigade spéciale pour le parc national du WBNA à travers le recrutement et la formation de 90 rangers et autres. Ainsi se résume le programme d'intervention prioritaire PIP lancé ce jeudi à Kandy afin de redonner vie à ce parc étendu sur environ 12 900 km². Aujourd'hui nous venons apporter une contribution à la réhabilitation du parc national du WBNA. African Parks est très honoré d'être à cette cérémonie qui se veut très inclusive. Nous sommes donc très engagés à mettre notre expertise au profit de l'équipe de gestion du parc national du WBNA pour sa réhabilitation et son développement. Je voudrais remercier le gouvernement et la Fondation des Savannes de l'Ouest africain pour la confiance placée en nous et nous assurer que l'ONG African Parks et moi-même ne ménagerons aucun effort pour la mise en œuvre du plan d'intervention prioritaire afin de redonner vie au parc national du WBNA et contribuer à mieux révéler le Bénin au plan national et international. Les subventions accordées aux parcs nationaux de la Penjari et du WBNA se chiffrent à plusieurs milliards. Ceci grâce aux partenaires techniques dans la Fondation des Savannes Ouest africaines, FSOA, l'Union Européenne et la Coopération Allemande qui s'investissent dans la conservation des ressources naturelles. Depuis 2015, les subventions accordées par la FSOA au profit des parcs nationaux de la Penjari et du WBNA se chiffrent à près de 3 milliards et demi. Soyez rassurés de l'engagement de la Fondation à jouer pleinement sa partition dans le secteur de la conservation de la diversité biologique. Je voudrais réitérer mes vifs remerciements à la coopération allemande dont le déterminant appui financier sous forme de fonds projet 10 millions d'euros, soit 7 milliards de francs CFA, a permis à la Fondation d'amorcer sa phase de subvention d'abord au parc national de la Penjari, puis maintenant en celui du WBNA. En l'absence du ministre du cadre de vie, c'est le préfet de la Libaurie qui s'est chargé de porter son message. Un message vibrant, emprunt d'espoir pour le développement de nos aires protégées. Le développement et la réhabilitation du parc national du WBNA préoccupe à plus d'un titre le gouvernement, d'où l'importance du lancement de ce projet. D'un montant total de 2,387,777,728 de nos francs, le plan d'intervention prioritaire est cofinancé par la Fondation des Savannes Ouest africaines, avec un montant de 2,39,559,418 de francs CFA et par le gouvernement de mon pays avec un montant de 347,361,840 de francs CFA. Il est planifié pour une période de 12 mois allant d'octobre 2019 à septembre 2020 et sera piloté par African Parks Network et la direction du WBNA. Nous ne déménagerons qu'un effort pour accompagner et faciliter les atteintes présentes du projet auprès de la nation forestière. Pour cela, les élus les invitent à plus de coopération, d'implication et de pacification de leurs actions et interventions envers ces braves populations. Têtes couronnées, sages et autres entonorées de leur présence, cette cérémonie de lancement du projet du plan d'intervention prioritaire PIP du Parc National du WB, où l'on compte plus de 1200 pachydermes et autres espèces. Sous-titrage ST' 501